Quand je me pose la question sur quelle sorte de documentaire ça peut faire, parce qu'il n'était pas question justement de filmer des gens derrière des écrans d'ordinateur en train de… c'est anti-cinématographique total. Mais je me suis dit, qu'est-ce qui a alimenté tous ces gens-là, qui ont… Sandra la première, qui est tombée amoureuse d'Amina, mais ensuite les médias qui l'ont supportée, c'est un fantasme, c'est une projection qui se sont faite d'un personnage créé par quelqu'un d'autre, mais que tout le monde a alimenté. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont quand même responsables de par leur fantasme d'avoir fait vivre Amina. Et c'est là que je me dis, mais ça, c'est le travail du cinéma, de la fiction. Puis en plus, on joue dans… il y a l'intimité, il y a l'érotisme dans cette histoire-là. Donc, on est purement dans les codes de la fiction. Mais c'est comment… Puis là, je me suis dit, OK, il faut faire entrer le spectateur par le fantasme afin qu'il comprenne qu'il adhère à Amina ou qu'il comprenne comment les autres ont été séduits, disons, par ce personnage-là, pour après ça, le déconstruire. Et une chose qui me semblait très tôt assez claire, c'est qu'il ne fallait pas que je fasse tout un film avec une finale qui fasse ta-da-dam! Ouais. Ça fait que, tu sais, je me disais, il faut qu'elle n'existe pas, que ce soit Tom McMaster assez tôt dans le film. Puis ça arrive à peu près au tiers. Donc, installer le fantasme. Puis après ça, c'est déconstruire comment ça a pu être possible que tout le monde embarque dans ce fantasme-là et les conséquences que ça a eues sur le réel. Ça fait que c'était ça un peu la construction du film.